Le Grand Voyage Le Grand Voyage est une très belle manifestation avec une programmation façonnante qui a été conçue par la Preuve Parcette, le plus petit cirque du monde et qui nous propose de découvrir un patrimoine inconnu, parfois méprisé, qui se cache dans ce que nous appelons le Grand Paris et qui est dédié à la jeunesse. Dans le cadre du Grand Voyage, il y a un moment spécifique dédié au prix L'Artiste du Poyen Engagé, porté par la Fondation depuis 2020. Le prix Artiste-Citoyen Engagé, comme son nom l'indique, récompense des artistes qui sont engagés, mais engagés en tant que citoyens, qui, à travers leurs pratiques artistiques, à travers les projets qu'ils mènent, bousculent les modèles établis et permettent aussi de montrer les défis actuels de notre société. On demande juste à tout le monde de compter de 1 à 10 fois sur une feuille de papier le plus vite possible. Après, les gens peuvent s'autochronométrer, d'autres gens peuvent les chronométrer, ça peut faire des chaînes. Et après, on regarde qui a été les trois plus rapides quand on les cherche. Je voudrais qu'on assure le passage de justement tous ces artistes, de tous ces citoyens qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de s'engager. C'est la première rencontre publique de nos cinq lauréats avec six jeunes personnes invitées pour converser avec eux sur la question de l'éducation à l'école, mais aussi en dehors de l'école. On est plus informés aussi sur certains événements ou recherches, etc., ce qui se fait aujourd'hui dans la transition environnementale. peut-être que ce que nous allons faire aujourd'hui est un clair exemple d'atipisme, de personnes, de cultures, d'instruments. Qu'est-ce qui est patrimoine d'aujourd'hui ? Comment est-ce que les jeunesses d'aujourd'hui vont construire les patrimoines de demain, que ce soit les patrimoines d'habitat, que ce soit les patrimoines d'éducation, que ce soit les patrimoines naturels à une époque où les changements climatiques, où les crises sanitaires bousculent, peut-être heureusement, nos certitudes, et nous amènent à faire autrement.